bisous bisous mes amis adorés oh là là je suis contente de vous retrouver bon voilà alors qu'est ce que j'allais dire j'espère une chose avant parce que là on va parler d'autres trucs après on va revenir en arrière j'espère que vous n'allez pas déçu quand vous voir quand par rapport à la vidéo en fait que je vais vous présenter parce que je vous avais parlé la vidéo des petits coussins en fait mais le problème c'est que c'est en cours de réalisation je n'ai pas attendez je vais bouger un peu là parce que voilà alors le problème aussi c'est vous savez j'ai mis mon caméscope sur un trépied donc trois il y en a un qui est bizarre j'espère que ça va pas tomber bon c'est pas trop bouger j'espère bon alors donc oui je disais donc que pour les petits coussins en fait j'attends vraiment comme je vous dis à chaque fois la petite inspiration non c'est vraiment pour des réalisations j'ai commencé et puis j'ai fait des petites choses à côté et je me suis dit parce que j'ai des petites idées en fait mais c'est pas encore vraiment mis en place donc j'attends vraiment le de vous proposer dans un petit truc super sympa ça va pas être non plus trop 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 élaboré mais j'ai vraiment envie de de faire quelque chose de trop mignon voyez bon donc je vous en dirai pas plus je vous promets que cette vidéo elle sera faite évidemment bon j'espère même la faire la prochaine fois donc aujourd'hui donc ça sera la vidéo sur les produits que j'ai acheté donc la semaine dernière j'ai testé puis comme ça je vais pouvoir vous dire mon avis et puis j'ai rajouté deux trois petites choses aussi des produits j'utilise quotidiennement donc je me suis dit bon soit votre sympa de vous en parler bon alors sinon comment allez vous j'espère que vous allez bien que vous avez passé une super semaine vous savez je sais pas si je viens de vous le dire mais je pense à vous tout le temps je vous assure non mais c'est hallucinant je vous assure vraiment mon entourage je ne parle que de vous et oui alors mon mari il a une tête comme ça hein non je plaisante non mais ben ils savent très bien de toute façon je leur dis toujours que vous êtes des amis quoi vous êtes mes amis vous faites partie de ma vie vous faites partie de mon quotidien je pense à vous tout le temps qu'est ce que vous voulez que je vous dise je pense à vous tout le temps j'ai toujours envie de faire mes vidéos bon c'est le temps évidemment je peux pas je ne peux pas c'est pas possible des moments je cours dans tous les sens mais je peux vous assurer que c'est un sacré moment quand je fais ma vidéo ah ouais je vous assure ça je voulais déjà dit mais ah oui j'aime trop vous retrouvez j'aime trop 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 vous retrouver donc voilà quoi donc moi je peux vous dire je vous aime et tout ça ça vient vraiment du fond du coeur vous savez de toute façon comment je fonctionne je suis quelqu'un de d'extraverti de passionné et quand j'aime c'est 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 démesuré de toute façon c'est vous savez c'est c'est comme ça chez moi je pense que c'est comme ça bon enfin voilà donc puis depuis bon ben merci pour les commentaires je sais même pas si je vous ai remercé de toute façon mais un grand merci pour les commentaires c'est génial quoi on échange comme je dis à chaque fois et puis là on commence à à parler aussi sur facebook et tout donc c'est oh là là c'est magnifique franchement c'est magnifique 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 en plus des emails aussi enfin vraiment c'est qu'est ce que je peux dire d'autre à part je vous aime je vous envoie des bisous c'est voilà c'est vous m'apportez vraiment du bonheur bon je vais arrêter parce que je vais pleurer un de ces jours un de ces jours moi je me dis je vais pleurer c'est tellement riche en émotions je vous assure vraiment oh non c'est fou bon enfin voilà quoi donc moi je vous aime et puis puis je vous le dis tout le temps donc mettez vos mains comme ça attrapez les tous ces gros bisous qui sont pour vous bon allez on commence donc la vidéo alors j'ai donc testé les produits ah ça y est à propos des commentaires il semblait que j'avais quelque chose à dire alors surtout à la 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 j'ai failli oublier et en plus je m'étais dit faudra déjà je vous en parle ah ouais j'étais super contrarié figurez vous que ça fait déjà deux ou trois fois que ça arrive en fait je reçois donc des commentaires alors quand je publie ma vidéo quand je publie la vidéo tout de suite je vois les je suis averti en fait un petit symbole qui m'averti que vous mettez un commentaire donc je le vois tout de suite mais quand ça arrive parfois où c'est c'est des anciennes vidéos si vous préférez je ne le vois pas donc tout ce que je peux vous dire c'est que hier j'ai vu un message un commentaire qui datait d'un bien à moi mais je ne l'ai pas vu donc je n'ai pas répondu moi j'étais super contrarié franchement j'étais super contrarié parce que je me suis dit oh la la j'ai pas répondu quoi voyez moi ça me tient vraiment à coeur moi quand vous mettez vos des des vos commentaires vos gentils commentaires pour moi c'est que du bonheur d'y répondre et là je suis passé à travers je ne l'ai pas vu c'est arrivé donc un message et à moi un autre message qui datait de cinq six jours je ne l'ai pas vu alors surtout ce que je veux vous dire surtout franchement si un jour ça se reproduit que vous mettez un commentaire et que je ne réponds pas ne m'en voulez pas mais ne m'en voulez surtout pas parce que c'est indépendant de ma volonté c'est je ne sais que je ne vois pas donc au pire renvoyez moi un commentaire je sais pas sur une vidéo plus récente ou on voit envoyez moi un email non mais franchement je vous assure ça me ça m'a super contrarié hier soir vous le savez de toute façon je suis sensible et moi pour un commentaire qui datait d'un mois que je n'ai pas répondu ouais franchement ça m'a super super contrarié donc surtout ne m'en voulez pas si un jour vous mettez je vois vraiment j'insiste grossièrement mais si un jour vous mettez un commentaire et que vous voyez que je ne réponds pas c'est pas que je ne peux pas répondre c'est que je ne le vois pas donc surtout surtout ne m'en voulez pas parce que vraiment non non j'adore trop 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 échanger avec vous donc non non franchement donc voilà donc donc voilà bon alors maintenant on commence donc les produits alors je commence par quoi je commence par la crème alors la crème de jour je vous l'avais déjà montré le petit olivier j'ai failli dire le petit le petit marseillais alors comme j'avais dit bon je vais faire attention parce que la dernière fois je crois j'ai mis le nez dedans donc elle sent super bon ah si écoutez c'est vraiment trop trop agréable alors là je l'ai testé alors déjà une crème qui a une odeur comme ça déjà on l'adore enfin moi déjà j'adore mais en plus au niveau de la texture elle est vraiment agréable comment elle a une ça vous avez votre visage qui est ça représente un peu la fraîcheur en fait moi quand je l'ai mis sur quand je la mets sur ma peau déjà l'odeur et puis la fraîche franchement bah vous avez vu quand même juste je pars au moins disons moi quand même c'est anti âge non je plaisante mais vraiment elle est agréable moi je essayais c'est adopté moi j'en achète ah oui ça c'est sûr et certain en plus elle n'est pas très chère moi je me rappelle plus des prix elle n'est pas très cher et vraiment non moi je l'adore vraiment donc celle ci je la je la conseille en fait bon alors maintenant alors là ça me gratte maintenant le fond de teint celui ci je vous avais dit donc celui ci quand je l'avais testé je vous l'avais beau j'en mette un petit peu voilà hop quand je l'avais mis sur la main je me suis dit oh là là ça va peut-être être un petit peu clair en fait et bien non non j'en ai mis bah j'en ai mis voilà et en fait bah oui parce que je me dis quand on vieillit ah oui ah en parlant quand on vieillit avis vous penserez à moi mardi vous penserez à moi oui 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 pourquoi et bien parce que j'ai un an de plus quel âge et 25 ans non je plaisante et non mettez le chiffre à l'envers 52 ans je vais avoir mardi dont vous pensez à moi oui ça c'est obligatoire bon allez donc on continue et oui 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 donc voilà 52 ans mardi alors donc pour revenir au fond de teint je me disais donc en vieillissant c'est vrai que quand on met à vous un fond de teint un peu trop foncé et bien ça accentue quand même un peu les rides donc les rides on les laisse un petit peu où elles sont donc je préfère donc je continuerai à mettre ce fond de teint il est un petit peu pâle mais c'est pas grave je mets la poudre de toute façon au dessus donc ça va très bien alors par contre pour la poudre celle que j'avais acheté bah je vous avais dit quand j'avais testé en fait qu'elle était un petit peu pâle effectivement quand je l'ai testé elle était un petit peu pâle donc je demande à mon mari s'il a la gentillesse évidemment d'aller à hauchan pour me racheter donc cette poudre mais plus plus foncé en fait et donc il m'a dit bah coûte il n'y en avait pas bon peut-être qu'il a mal regardé vous me direz je ne sais pas enfin bon c'est pas grave il m'a acheté celle ci voilà il m'a acheté ça bah oui parce qu'il avait peur de se faire disputer le malheureux ainsi revenez les ma vie de ha mais non je plaisante et donc vous me connaissez maintenant vous savez que j'adore j'adore plaisanter et aussi le un bronzer donc il a pris les deux il me dit écoute il me dit à l'occasion il dit tu tu essayes et puis puis tu verras aussi tu veux pas l'ouvrir enfin bon donc vous savez quand c'est emballé tout ça on voit rien évidemment donc moi qu'est ce que j'ai fait je l'ai ouvert j'ai ouvert et quand j'ai donc testé c'est pareil c'était trop pâle bon donc celle ci je l'ai ouvert aussi mais ça c'est un bon ça donc ce que je fais en fait c'est que j'utilise bas je j'ongle celle ci celle d'essence de la marque essence celle ci celle ci rimel oui rimel donc je mets celle ci je mets celle ci et je vais donc le la poudre bronzée le bronzer enfin bon j'en ai au dessus enfin vous voyez ça fait ça le résultat voyez je sais pas si c'est top top mais bon ça va je trouve que c'est pas c'est pas trop clair parce que moi j'ai une peau tellement pâle ouais carrément visage pas allemand donc c'est vraiment la peau très claire donc là c'est bien c'est pas ni trop foncé ni trop clair donc je continuerai d'acheter cette poudre évidemment mais quand j'y retournerai je regarderai le la couleur plus plus soutenu en fait voilà donc les poudres c'est fait le fond de teint la crème alors ensuite qu'est ce que j'ai essayé aussi le récile le récile il est bien franchement par rapport je vous remontre par rapport voyez la brosse elle est quand même bien elle est assez assez grosse un mois comme j'aime donc non je rachèterai il était vraiment pas très cher moi je vous le remontre mais non je rachèterai oui au fait le vernis j'ai mis donc le rose bon alors on va parler du vernis donc le mascara donc oui je le rachète aussi oui jusqu'à maintenant je rachète tout le vernis et bien le vernis par contre j'ai dû en mettre deux couches voilà j'ai dû en mettre deux couches je sais pas si c'est moi qui j'avais l'impression non je vais dire je pensais peut-être dans ma tête alors j'avais l'impression que le pot il était pas très grand il n'était pas vraiment rempli jusqu'en haut quoi de manière on voit pas grand chose alors enfin donc bon ça c'est pas grave enfin c'est pas grave vaut mieux qu'il soit rempli jusqu'en haut que la moitié mais bon j'en ai mis quand même deux couches non bas sinon bon sans plus quoi je veux dire franchement non il n'y a rien d'extraordinaire enfin la couleur elle est jolie mais ça rend mieux en fait quand on voit comme ça voilà la petite bouteille en verre comme ça ça rend mieux et puis moi sans plus sans plus franchement il n'y a rien de sensationnel j'ai des vernis à peu près du même genre et non est ce que je vais racheter est ce que je vais pas racheter non maintenant au niveau de la tenue je peux pas dire je l'ai mis ce matin donc c'est difficile de vous dire est ce qui va bien tenir j'en sais rien enfin j'ai quand même dû mettre deux couches donc donc celui là pas spécialement en fait je sais pas parce que j'ai des autres roses et je pensais que ça allait faire un rose un peu plus c'est peut-être parce que j'en ai mis deux couches le grand discours sur un vernis nathalie 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 bon dont le crayon à lèvres alors le crayon à lèvres moi j'ai bien aimé voilà je vous montre bien oui il était bien parce que donc c'est oui pas mal alors j'ai donc mis le rouge à lèvres je vous avais montré donc celui-ci bon le problème c'est un peu pâle quand même pour moi donc encore une fois j'en ai mis un autre de la marque yves rocher en fait je vous avais dit qu'avant de découvrir cette marque essence la marque essence j'ai acheté les produits rocher beaucoup beaucoup donc bon c'était juste une question d'habitude en fait un mais bon je m'aperçois que les produits rocher je trouve que c'est bien parce qu'ils font des petits cadeaux des petites choses comme ça voyez on cumule des points avant tout des choses comme ça c'est intéressant mais je trouve qu'au niveau des prix c'est quand même je trouve que ça augmente donc ce qui fait que je continuerai d'acheter je continuerai d'acheter des produits yves rocher mais c'est surtout quand j'ai des petites cartes oui c'est mon anniversaire donc ils vont m'envoyer ils m'ont envoyé une petite carte donc voilà celui ci donc oui donc je vais les deux en fait là alors là et là alors qu'est ce que je mets le glace aussi un glace de chez yves rocher c'est comme ça bon je tourne comme ça vous verrez mieux parce que je vois rien là franchement s'écrit tellement petit je sais pas si vous voyez à l'endroit ou à l'envers c'est pour ça que j'ai tourné voilà donc ça c'est un un gloss donc voilà 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 alors et oui ça aussi j'avais oublié le camion le camouflage pour mes jolies cernes écoutez j'ai l'impression que ça va mieux je mets tellement enfin je mets pas tellement de trucs mais voilà vous voyez et je trouve que c'est enfin bon je sais pas si vous voyez manière j'en ai un dessert donc on a beau je peux essayer un code de mettre des produits des choses comme ça mais bon malheureusement il n'y a pas grand chose à faire pour les cernes et non donc bah ça non je moi je suis contente non non je suis contente je suis contente qu'est ce que j'allais dire aussi le masque ah oui le masque non c'est parce que je suis en train de penser à autre chose j'avais vu aussi sur une de vos vidéos de l'anti cernes de chez ça va être chez sephora je crois donc je me suis dit tiens la prochaine fois je vais l'acheter aussi bon j'ai acheté aussi donc merci les filles pour vos partages bon alors là ici le masque à l'argile donc ma joël je te remercie ce que tu m'as dit de mettre de du lait et toi j'ai retenu à de faire un mélange avec de du miel et du lait mais bon là il faut que je rachète du miel j'en ai pas mais la prochaine fois je vais le faire oui mais donc là j'ai les je l'ai utilisé donc comme ça j'ai utilisé le masque en fait sans rien ajouter d'autre et bien écoutez moi j'ai aimé j'en rachèterai ah oui 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 non franchement j'ai une peau super 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 sensible et non vraiment ça fait vraiment un ça fait le masque mais frais c'est ça m'a pas j'ai pas eu tiraillement rien du tout moi j'ai bien aimé donc c'est un bruit si vous inquiétez pas c'est les bateaux donc voilà 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 donc c'est le masque à l'argile donc nickel un puis bon en plus il est sans parabènes donc c'est bien alors par contre j'étais cessé celui-ci alors ça je l'ai fait ce matin j'ai comme ça je pourrais vous dire l'autre le le masque au concon je n'ai pas encore donc utilisé un parce que j'ai utilisé celui à l'argile plus celui là celui là vois ça ça m'a fait peur n'importe quoi non mais vous savez si je mets quelque chose sur la peau que je vois ça commence à me faire des trucs bizarres moi ça me fait peur moi je retire d'un coup je cherche pas vous bon alors enfin bon je l'ai essayé celui ci j'aurai j'en rachèterai pas non 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 peut-être que l'autre il me conviendra peut-être mieux au concombre mais celui ci au début quand je l'ai mis et c'était frais j'avoue c'était super frais c'était agréable et puis après au bout il fallait laisser agir je crois 15 à 20 minutes au bout de 5 minutes je sais pas ça me faisait un truc bizarre comme si ça me tiraillait un peu la peau ohlala je me suis même dit mon dieu je vais vite retirer ça après j'ai bon attends encore un petit peu et puis voilà donc celui ci non je le reprendrai pas non non je vais tester celui au concombre et puis j'essaierai de vous dire peut-être que celui ci me convient pas mais bon enfin bon voilà donc celui ci je le rachèterai pas là qu'est ce que je veux oui l'eau micellaire l'eau micellaire j'adore ah ben oui très bien ce que je vous ai expliqué que j'ai une peau super sensible alors pour le démaquillant alors l'océ c'est une horreur je vais vous montrer avec moi je me démaquille et c'est le seul qui me conviennent très très bien je vous assure franchement ce que moi au niveau des yeux ça me pique je peux pas mettre n'importe quoi et celui là vous êtes j'ai acheté ça au champ et franchement j'ai déjà acheté les les produits pierrico ils sont très bien aussi mais il y en avait un n'empêche qu'ils me piquaient et oui ouais ouais ils me piquaient en fait là j'ai voulu vous montrer en fait les produits que j'aime bien voilà donc celui ci donc là l'eau micellaire je la rachèterai voilà au niveau des produits oui alors voyez voilà ce que j'utilise en fait mixa mixa expert lait démaquillant et bien écoutez je peux vous dire franchement anti dessèchement et tout je vous assure j'en ai déjà testé des des lait démaquillant et les marques et tout je vous assure c'est le seul qui me conviennent très bien il y en a que j'ai déjà testé j'ai essayé je les ai laissé dans le je me suis dit faudra peut-être un jour que je je les donne parce que bon j'ai essayé une fois et je vois que ça me pique donc c'est pas la peine mais celui là je rachète régulièrement à je l'adore franchement j'ai pas de tiraillement ça me pique pas les yeux ça me brûle pas rien du tout parce qu'il ya des moments faut voir c'est hallucinant moi c'est ça me ça me brûle donc ça c'est très bien je vous conseille franchement si vous avez une peau comme moi super sensible les yeux très fragiles très bien alors ce que j'essaye aussi où je me suis dit allez dans la foulée je vais vous montrer les produits j'utilise le shampoing alors ça c'est le shampoing que j'utilise depuis pas mal de temps ultra doux alors celui ci ça sent bon ça sent bon donc c'est à l'huile d'argan et cranberry donc c'est le pour les cheveux colorés à ce qui est mon cas de toute façon cheveux donc coloré ou méché donc sans parabènes donc voilà puis l'huile d'argan je me dis j'aime bien ces produits là donc ça j'adore et ah là là excusez moi et j'utilise aussi l'ultra doux mon masque et ça c'est pareil je l'adore ça fait ça fait longtemps en fait que j'utilise un ah oui oui ça sent très très bon non franchement c'est agréable donc c'est un masque voilà enfin c'est un masque avec comment dire de l'avocat oui oui donc c'est pour les cheveux vraiment qu'ils sont abîmés tout ça donc non franchement je j'aime bien donc je me suis dit bah je vais vous montrer les deux produits que j'adore parce que bon ça peut être sympa ça aussi j'aime bien alors ça c'est du lait pour le corps alors voyez le petit marseillais c'est pas très cher du tout du tout j'ai acheté ça donc à Auchan et franchement j'en ai mis beaucoup ça sent super bon oh mais alors du coup je vais en mettre sur la main mais ça sent trop trop bon je vous assure quand vous mettez ça sur votre corps oh c'est ça vous fait un voile vraiment parfumé tout ça c'est super bon c'est vraiment trop trop agréable donc c'est trop bon oh là là je parle puis je voulais vous montrer encore quelque chose en plus bon alors ça c'est une crème que j'avais acheté chez Yves Rocher alors là j'en ai plus voyez il est complètement pressé jusqu'au bout oh ça sent bon aux fruits rouges oh là mon dieu j'ai eu peur ce que je vois oh ça sent trop bon oh là là on le mangerait tellement ça sent bon je vous assure bon voilà bon j'ai terminé mes petits produits alors je vous explique un truc et oui ça fait un moment mais ça fait combien de temps je ne sais pas ça fait franchement longtemps que je vois souvent des vidéos avec des boxes et tout vous achetez des boxes et tout vous abonnez tout ça et puis je regarde et puis voilà puis je me suis dit ça faisait déjà un moment que ça me trottait dans la tête je m'étais dit il faudrait qu'un jour je teste une box voilà donc j'en parle à mon gentil mari mais oui et donc je lui dis oh moi je voudrais une box aussi comme mes copines non je plaisante hein je plaisante hein quoi que des moments hein vous savez je fais un peu la gamine moi enfin bref bah oui il faut rester jeune dans sa tête mais oui hein tout se passe dans la tête de toute façon bon alors donc voilà et puis voilà il ne me dit rien et puis il m'a commandé donc la box voilà et en fait je vous la présente mais de toute façon vous la connaissez ça c'est sûr et certain mais bon j'aurais envie de vous la montrer par contre mamie Corinne donc sans savoir tu avais fait une vidéo donc sur la beautiful box et donc du coup bah tu vois j'ai la même que toi donc donc voilà alors mon mari donc je ne savais pas ce qu'il m'a commandé donc il me dit voilà écoute je vais t'ai commandé la box mais c'est il m'a pris un abonnement en fait de 3 mois comme ça bah on verra peut-être que si je trouve quelque chose de mieux ou peut-être que j'en sais rien enfin bon donc voilà on verra bien qu'est-ce que j'allais dire d'autre et puis bah je l'ai ouverte parce que je ne savais pas du tout si j'allais comment dire faire une petite vidéo je me suis dit bon bah comme si c'est un abonnement simplement de 3 mois est-ce que ça vaut vraiment le coup et tout donc puis après je me suis dit bon bah écoutez je vous la montre quand même qu'est-ce que je parle mais qu'est-ce que je parle c'est pas possible quand même oh là 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 ça va vous êtes pas fatigué de m'entendre comme ça tout le temps blablater non c'est sûr ah vous êtes gentil des bisous bon alors voilà la petite box donc oui pour revenir à ça mon mari donc il me dit je t'ai commandé une box alors j'étais trop contente alors là oh trop contente je me suis dit une gamine oh mais franchement une gamine ça fait tellement longtemps que je la vois donc dans vos vidéos je me suis dit moi aussi j'ai ma petite box bon trop contente et puis donc il ne m'avait pas dit ce que c'était en fait et puis et puis voilà pendant que je l'ai reçu bah c'était on est quand on est dimanche je l'ai reçu vendredi alors vous imaginez là je n'ai pas pu résister non franchement c'était pas possible donc je l'ai ouverte oh bon alors non mais regardez je la garde la boîte ça c'est sûr je la garde donc voilà alors donc je ne savais pas du tout ce que c'était alors je vous montre voilà la professionnelle c'est bien moi mais moi le problème c'est que je vais tout faire tomber si je vous montre comme ça je vais tout faire tomber voilà voilà le contenu alors je vous montre brièvement non c'est pas je vous montre brièvement je vous montre bon alors il y avait un petit papier bon ça c'est bien parce que je vais pouvoir en fait voir comment on utilise il y a une petite palette à l'intérieur donc il y avait ça je vous montre comme ça alors il y a un vernis paillettes alors ah je ne vais pas réussir à l'ouvrir ah bah non ça va c'est comme j'ai mis de la crème donc c'est vrai pour les fêtes tous des paillettes comme ça c'est pas mal enfin bon vous savez moi je veux dire j'en mettrai peut-être même après de toute façon alors ensuite il y avait donc dans un petit sac qu'on a le grand une petite palette donc c'est la marque essence en plus je l'avais vu la dernière fois voilà donc une petite palette alors je vais hop ici celui du milieu voilà et le dernier et voilà comme ça vous me direz est-ce que vous voyez bien je ne sais pas enfin c'est la petite palette vous voyez donc je vais suivre les petites instructions ça peut être sympa donc puis en plus quand la dernière fois je l'ai quand j'ai je suis allée au chancelé pour acheter les produits de la marque essence je l'avais vu cette petite palette et pour finir j'ai pris l'autre enfin bon après vous avez donc dans cette petite palette une petite box deux petites lingettes démaquillantes donc bah écoutez je vais l'ouvrir et un petit mascara ça c'est la marque beautiful mascara noire donc la brosse ça m'a l'air bien oh mais pourquoi je mets la brosse de l'autre côté voilà donc voilà il y avait ça et les petites lingettes alors je veux mamie Corinne merci hein parce que j'avais vu ta vidéo où tu l'avais ouverte parce que moi je vois marquer appuyer dessus oh oh mais comme j'ai vu comment tu avais fait je sais pas trop moi pourtant j'ai vu hein comment tu faisais ah ça y est ouais en fait on l'ouvre comme ça bon alors moi très dégourdi je comprends pas pourtant j'ai parce qu'il y a du produit il est là le produit et là ça s'ouvre là oh lolo alors que moi je n'ai pas peur d'être ridicule oh lolo mais alors non mais la honte parce que je sais vous voyez ce que je fais je me rappelle plus en fait je l'ai vu oh bon là franchement oh lolo une heure pour ouvrir un truc non mais alors moi c'est lamentable alors j'ai tout à moitié déchiré le truc franchement moi un truc comme ça j'achète pour donc c'est ça en fait dans ce petit truc mais je ne sais même pas comment on fait pour m'amie Corinne je vais revenir voir ta vidéo pour voir comment on fait pour ouvrir ça parce que je ne sais pas vous savez il y a un petit truc là ici il n'y a rien dedans et le produit il est là donc il faut peut-être l'ouvrir comme ça peut-être bon enfin bon vous voyez ça ce sont des lingettes voilà donc il y en a deux pour se démaquiller bon ça franchement mais bon donc le mascara je l'ai dit une petite ombre la paupière voilà jaune et noir jaune et noir là et du jaune bon faut voir faut essayer je vais essayer on verra bien du coup je l'utilise et tiens la lingette enfin vous devez dire nathalie active toi active toi mais oui mais oui mais oui bon allez franchement la lingette c'est pas peut-être que le produit s'il y aura mieux mais là on dirait un truc un mouchoir bon alors ça c'est des petits tatouages donc ben c'est joli je trouve que c'est pas mal donc ça j'aime bien en fait et un petit bracelet et c'est marqué en tout petit en tout petit tout petit bon donc voilà donc voilà ça c'est un petit bracelet c'est mignon alors je vais mettre ça y est bon voilà oui je t'en faisais sympa c'est joli donc bah écoutez moi je suis super contente à part les lingettes bah il faut que je vois je vais pas dire que c'est pas bien parce que il faut que je vois avec le produit ce que ça donne donc enfin d'une manière générale je suis contente avec ma petite box donc c'est la première donc j'avais envie vraiment de comment de vous la montrer et puis puis la boîte elle est trop belle quoi enfin vous me direz je vais pas commander la box pour la boîte quand même mais franchement c'est trop trop mignon donc j'en aurais une autre donc janvier et après février donc je sais pas si je vais continuer l'abonnement ou si comment ou si je vais peut-être prendre autre chose ou peut-être que je vais me dire bah non ça m'intéresse plus enfin je sais pas on verra bien donc voilà bon écoutez moi j'ai terminé et puis qu'est-ce que j'allais dire ah oui je l'ai sous les yeux en plus c'est énorme alors là franchement bon hier on est allé avec mon mari dans une grande cave à vin vous savez mon mari collectionne le vin il aime les grands vins même s'il en boit jamais moi j'aime les d'alcool non 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 je bois pas d'alcool non moi je préfère le chocolat les bonbons enfin bon enfin bref non mais donc mon mari collectionne le vin en fait et donc on va souvent enfin souvent de temps en temps dans des espèces de grandes caves à vin et du coup je me suis dit j'ai déjà fait des petites étagères c'est très très vieux donc je peux vous donner l'idée vous voyez quand on va regarder ça fait une petite caisse en bois et donc je vais la peindre et je vais la mettre en couleur ça va me faire une petite une petite étagère donc je vous montrerai bien sûr si je vais la peindre juste en blanc je ne vais pas trop faire une vidéo simplement mais bon si je fais quelque chose de super sympa et tout je vous montrerai donc j'en ai pris une et il était super gentil le monsieur je vais demander si je pouvais si vous pouvez m'en donner une et il m'a dit bah deux même si vous voulez oh là j'étais trop contente je les remercie je dis oh là là trop gentil donc franchement vous voyez ça c'est pour douze bouteilles donc c'est vraiment une caisse une grande et puis l'autre c'est une scie je pense donc je vais faire une belle petite étagère pour mettre dans mon couloir donc aïe donc je me suis fait mal donc voilà donc bah bon voilà c'est terminé c'est terminé bah écoutez j'espère que vous allez passer un bon petit moment avec moi parce que moi ça a été du plaisir mais du plaisir à 1000% vous le savez qu'est-ce que j'aurais pu faire plus vite mais j'ai pas envie franchement quand je fais une vidéo quand je passe quand je passe du temps avec vous j'ai pas envie d'aller trop trop vite moi j'ai envie qu'on passe un bon moment ensemble et puis voilà quoi donc bah écoutez c'est terminé alors bah je vous souhaite parce que là je vous reverrai pas donc avant bah là c'est Noël le week-end prochain après c'est la nouvelle année et tout ça donc je pense que je vais pas vous revoir tout de suite tout de suite donc on se reverra certainement entre guillemets donc l'année prochaine hein donc enfin de toute façon si j'ai un si j'ai un petit moment c'est certain que je ferai la vidéo mais je peux pas vous le garantir honnêtement je peux pas vous le garantir donc donc voilà alors écoutez moi je vous souhaite donc plein de bonnes choses pour pour l'année qui va arriver ça c'est sûr et certain vraiment que du bonheur et puis je peux vous dire bah passez de très très bonnes fêtes une bonne un bon Noël une bonne année enfin tout vraiment je vous souhaite que des bonnes choses pour pour les pour les fêtes qui arrivent et puis pour l'année qui va commencer et puis puis voilà et puis puis voilà quoi moi je vous aime très très fort je penserai à vous donc pour le je penserai à vous donc bah tout le temps ou comme je fais de toute façon je pense à vous tout le temps de toute façon mais là comme je sais que je vais rester un petit moment sans faire une vidéo je vous retrouverai je vous retrouverai donc dès que je peux évidemment mais là c'est vrai que ça c'est compliqué parce que bon il y a quand même pas mal de choses à faire tout ça donc voilà même si je fais pas une vidéo sachez que je pense à vous tous les jours tous les jours vous faites vraiment partie de mon quotidien ça je peux vous le garantir ça je vous assure donc voilà on se retrouvera donc l'année prochaine et en plus j'ai un nom de plus bon allez je vous embrasse je vous fais plein de gros bisous et puis sachez que je pense à vous très très fort je vous remercie pour tout pour tout votre gentillesse pour vos commentaires et tout moi je vous aime très très fort je vous adore donc à très très vite et puis voilà passez de très très bonnes fêtes et puis et n'hésitez pas on se parle sur Facebook n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Facebook et tout c'est que du bonheur pour moi je vous assure c'est que du bonheur donc plein de gros gros bisous je vous aime très très fort mes amis adorés des gros bisous bisous bisous